C'est la préoccupation numéro 1 des Français. On va parler ce soir du pouvoir d'achat fortement impacté par l'inflation galopante. Vous vous en êtes très fortement rendu compte. Les prix à la consommation qui ont augmenté de 5,2% sur un an au mois de mai. Ça c'est l'INSEE qui le dit. Ce sont des premiers chiffres et c'est du jamais vu depuis 1985. Alors jusqu'où ça va grimper ? C'est la question que pose le 1 hebdo cette semaine. Et on en parle avec vous Julien Bisson. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Rédacteur en chef du 1 hebdo. On va ouvrir une discussion avec nos invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Bonsoir à vous Éric Eyer. Bonsoir. Économiste et directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Contributeur du 1 hebdo de cette semaine. En face de vous Anne-Sophie Alsif. Bonsoir. Vous êtes vous chef économiste chez BDO France. Et Serge Papin est également avec nous. Ex-président de Système U. Médiateur-rapporteur Egalim II. Je vous signale qu'on ouvre une discussion aussi avec nos observatrices citoyennes. Elles sont deux ce soir. Bienvenue Régine Florin. Vous êtes habituée du 18-20. Grand-mère citoyenne investie dans l'école des grands-parents européens. Vous êtes en Ile-de-France. Et Céline Châtelard est également avec nous. Bonsoir Céline. Vous êtes vous aussi habituée à ce 18-20. Assistante de vie pour personnes handicapées et atteintes d'Alzheimer. Vous vous trouvez-vous dans le Var ? Alors vous allez toutes les deux évidemment nous faire part de votre quotidien, de votre ressenti de cette inflation. Mais avant, regardons ces chiffres. Les prix de l'énergie, plus 28% sur un an. Les prix de l'alimentation, plus 4,2%. Ça concerne surtout les viandes, les pâtes, les farines. Et puis prix des services en augmentation également, plus 3,2%. Céline Châtelard, qu'est-ce que vous ressentez le plus, si on peut le dire comme ça, dans votre quotidien ? Est-ce que ce sont les prix de l'énergie, les prix du panier de course ou d'autres choses ? On ressent tout aussi violemment pour l'énergie que pour les courses, que pour le gasoil, que pour toutes nos consommations ont augmenté vos chiffres de 10 de toute façon. Mais dans la réalité, si vous comparez un plein de gasoil il y a trois ans, vous avez des gilets jaunes qui sont sortis dans la rue pour le litre de gasoil à 1,45. Et là, j'ai regardé à ce jour, sur Fréjus, vous avez le litre de gasoil qui est aussi entre 1,96 et 2,11. Donc, il ne faut pas dire que le chèque énergie de 100 euros est suffisant. Malheureusement pas. Pour les courses, c'est la même chose. Vous aviez un caddie moyen de 150 euros, maintenant vous êtes à 190 euros. Donc, la question se pose, c'est comment fait le gouvernement pour arrêter cette inflation, pour arrêter cette augmentation de prix. Et il faut aussi prendre en compte qu'on nous a dit pendant deux ans que c'était le Covid qui posait des problèmes. Maintenant, c'est la guerre en Ukraine. Mais à un moment donné, il y a peut-être un problème de gestion. Je ne sais pas. Il faut y réfléchir. Parce que là, la population commence à étouffer. On va bientôt se noyer. Eric Ayer, sur ce témoignage de Céline Chatelard, qui nous dit qu'on va bientôt se noyer, tout augmente. Est-ce que votre réaction par rapport à ça, est-ce que déjà tous les secteurs augmentent de la même façon ? À la limite, ce n'est même pas ça le problème. C'est qu'il y a une réalité, effectivement. Même si ce n'était que certains prix qui venaient augmenter, ce sont des prix de première nécessité, des produits de première nécessité. Donc, on ne peut pas s'en passer. Ce serait une crise des semi-conducteurs avec des prix de l'automobile ou des ordinateurs qui flambent. À la limite, ce ne serait pas si grave que cela. On peut se passer. On peut ne pas changer sa voiture ou ne pas acheter un ordinateur. En revanche, on est obligé de s'alimenter. On est obligé de se chauffer. On est obligé d'avoir des transports. Et donc, là, aujourd'hui, ce qui augmente très fortement, c'est cela. Et donc, quoi qu'il arrive, même si certains économistes disent que ce n'est pas une réelle inflation, parce que tous les prix n'augmentent pas réellement, c'est tout de même une augmentation qui ampute le pouvoir d'achat et de façon assez inégalitaire, puisque le poids de cette consommation-là pèse beaucoup plus dans les bas revenus que chez le haut revenu. Donc, oui, mais il faut ce qu'il faut avoir en tête. Et ça a été un peu dit, oui. C'était d'abord la Covid. Il faut rappeler que l'inflation avait déjà commencé avant la crise ukrainienne, parce qu'il y avait une très forte reprise de la demande avec une offre qui était relativement à tonne. Et là, là-dessus, la crise ukrainienne rajoute de l'incertitude et une augmentation des prix de l'énergie. Donc, effectivement, c'est une ponction de l'extérieur. C'est ça qui est très compliqué. Et donc, il faut bien que quelqu'un paye à l'intérieur. Et ce quelqu'un, c'est soit les ménages, soit les entreprises, soit les finances publiques. Et donc, on a envie de se répartir le coût. Et c'est ça qui est compliqué. Donc, Céline a un petit peu raison quand elle dit, finalement, il faut peut-être penser à quelque chose et penser à faire quelque chose pour que nous, les ménages, on le ressente un peu moins. Une meilleure répartition dont vous parlez là, ça permettrait peut-être d'enlever un peu de poids sur le dos des ménages ? Oui, mais c'est ce que fait le gouvernement. Alors, c'est vrai que c'est insupportable. 5% d'inflation, vous l'avez rappelé, ça fait depuis 1985 qu'on ne l'a pas vue. Mais vous voyez, dans les autres pays européens, donc on n'est pas obligé d'aller aux États-Unis, l'inflation est plutôt entre 8, 10, voire de temps en temps 15 dans d'autres produits. Donc, il y a bien eu une tentative du gouvernement de limiter la hausse. Mais vous voyez, 5%, c'est quand même élevé. Et donc, on va demander, il demande aux entreprises d'augmenter un peu les salaires aussi pour prendre une partie de ce coût-là. Et puis, sans doute, certains ménages vont devoir, malheureusement, perdre en pouvoir d'achat. Et là, il va falloir cibler les ménages qui peuvent se le permettre, des ménages qui ne peuvent pas se le permettre. Régine Fleurin, notre seconde observatrice de ce soir sur cette question de l'inflation. Est-ce que, selon vous, le gouvernement en fait assez pour essayer de venir en secours dans vos courses, dans vos dépenses du quotidien ? Alors, sur ça, je ne peux pas vraiment m'exprimer. Par contre, ce que je peux dire, c'est que vu l'âge que j'ai, moi, je fais partie des baby-boomers. Donc, nous, l'inflation, on l'a connue. Moi, je suis rentrée sur le marché du travail en 1974, le premier choc pétrolier, le deuxième choc pétrolier, on l'a connue. On a connu le fait de ne pas prendre sa bagnole, on a connu le fait de faire attention à tout. Et jusqu'en 1985, l'inflation, elle était à un taux élevé. Ce qui me sidère plus dans tout ça, c'est clair que là, les gens sont touchés. L'énergie avec le chauffeur, avec tout ça, c'est clair. Ce qui me sidère plus dans tout ça, c'est qu'on revient toujours comme si l'avant-Covid, tout ce qu'on avait connu, était normal. Or, les années 2019, les années 2015, ce n'étaient pas des années normales. Il n'était pas normal de payer 50 euros pour faire un aller-retour en Irlande. Il n'était pas normal de consommer des choses aussi peu chères. Il n'était pas normal, et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire, si on continue à aller acheter en vrac, à faire soi-même, sans alimentation, je vais vous dire, ceux qui sont profs ou ceux qui ont des salaires pas très élevés, ils n'ont fait aucune économie pendant le Covid. On a entendu beaucoup, les Français ont fait des économies pendant le Covid. C'était qui ? C'était les Français qui, d'habitude, sortent, se baladent, font ceci, font cela. Mais là, ce n'est pas le cas du tout. Il y a plein de gens qui n'ont jamais fait d'économie pendant le Covid. Ils ont continué à nourrir leurs quatre enfants, ils ont continué à s'alimenter, ils ont continué à mener la même vie. Donc, on arrête de nous faire croire qu'il y a des personnes qui se plaignent, alors que finalement, quand on a vu la reprise après le Covid, c'était des restos, des livraisons de repas tout faits, des ceci, des cela. Je me suis dit, mais bon sang, comment vivent-ils ces gens-là ? Oui, ça vous a visiblement choqué, résumé. Ce que vous dites est intéressant et j'ai envie qu'on fasse réagir Anne-Sophie Alcif sur ce point. Cette question de tous les Français n'ont pas forcément épargné pendant le Covid. Et aujourd'hui, on n'est peut-être pas tous touchés du coup aussi en plus de ça, de la même façon par l'inflation. Alors, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà connu un des épisores inflationnistes. Et c'est vrai de dire qu'on payait notre billet d'avion 30 ou 50 euros, ça posait question en effet sur même le coût de l'énergie. Et en effet, par rapport à cette question-là, pour beaucoup de Français, le Covid, c'est vrai, il y a eu une augmentation du taux d'épargne parce que vous avez eu une épargne contrainte quand tout était fermé, notamment pour le premier confinement. Donc là, globalement, on a vu avec cette épargne contrainte à peu près dans tous les secteurs, même si bien évidemment, c'est les revenus les plus élevés qui ont beaucoup, beaucoup plus épargné et qui ont vraiment plus gagné dans le Covid. Mais ceux qui n'avaient déjà pas de dépenses de loisirs n'en ont pas eu plus. Il n'y a pas de dépenses de loisirs, d'autant plus pas. Surtout qu'en plus, pendant le Covid, c'était souvent ces catégories-là qui étaient en CDD, en intérim, qui ont souvent perdu leur emploi, donc qui étaient beaucoup moins protégées que les personnes qui étaient par exemple en CDD ou qui avaient un revenu fixe. Donc il y a eu un petit peu la double peine avec des secteurs, comme on l'a dit, les services de l'hébergement, la restauration, où il n'y avait juste plus d'emplois. Et ce sont eux qui sont aujourd'hui les plus touchés par l'inflation ? Et c'est eux aujourd'hui qui sont les plus touchés, puisqu'en général, ce sont en général les personnes qui ont les revenus les moins stables, les revenus les plus bas, qui ont eu la peine pendant le Covid, qui ont été aussi moins aidés, parce qu'il faut le rappeler aussi, les mécanismes d'aide, c'était souvent par rapport à votre contrat de travail, si vous étiez en CDD ou pas. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu toutes ces aides-là. Et aujourd'hui, qui se retrouvent avec une double peine concernant l'inflation. Juste pour revenir par rapport à la première interrogation sur qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est assez intéressant, on est touchants en Europe parce qu'on a la guerre en Europe, mais c'est un phénomène mondial, cette inflation. Regardons ce qui se passe en Chine et aux États-Unis. Je pense que là aussi, ce qu'on peut voir et pourquoi on est dans cette situation, c'est aussi parce que l'Europe, pendant 20 ans, n'a eu aucune politique, on va dire, globale au niveau de son mix énergétique. Quand vous regardez les États-Unis et la Chine, la Chine, eh bien aussi, apporte beaucoup de l'énergie, mais chaque fournisseur n'a pas plus de 10% de part de marché. Donc s'il y a un problème avec un, c'est substituable. Et aujourd'hui, la Chine n'a pas ses pressions inflationnistes, même si c'est toujours difficile d'avoir les chiffres à l'état. Les États-Unis, c'est pareil, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors bien sûr, vous allez me dire gaz et pétrole de Chine, tout à fait. Bon, alors après, ça, c'est d'autres questions au niveau environnement. Mais en tout cas, pendant 20 ans, quels que soient les changements d'alternance, parce qu'on dit que c'est une démocratie, il y a eu cette politique énergétique d'indépendance menée. Et quand on voit leurs fournisseurs, eh bien ce n'est plus l'Arabie saoudite, ce n'est plus la Russie, c'est le Canada et c'est les pays d'Amérique du Sud. Donc là aussi, il faut aussi s'interroger. Cette question de l'énergie est cruciale et on n'est pas obligé d'être entièrement dépendant à un pays. Il y a des alternatives qui existent et aujourd'hui, les Français le paient tous les jours dans leur pouvoir d'achat. Serge Papin, vous êtes en duplex avec nous, vous êtes l'ex-président de Système U, on l'a dit. On parlait tout à l'heure du caddie qui a coûté 150 euros et qui coûte aujourd'hui 190 euros, nous disait une de nos observatrices. On parlait aussi du fait que peut-être il va falloir que les coûts soient partagés entre les consommateurs, les entreprises, les pouvoirs publics. Est-ce que dans la grande distribution, on pourrait faire plus pour les consommateurs ? Oui, alors d'abord, ce qu'il faut constater, c'est qu'actuellement, on pourrait dire que l'exception est une espèce de constante. C'est-à-dire, on va de crise en crise entre les crises climatiques, énergétiques, pandémiques, géopolitiques. D'ailleurs, on a l'impression que le gouvernement, c'est une cellule de crise. On est toujours en réaction. Je ne suis pas certain d'ailleurs que les positions qui sont faites pour essayer de réguler et d'aider en bloquant les propositions, de bloquer les prix, soient pérennes. Parce qu'il est probable que cette inflation soit durable. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un plateau, mais parce qu'il y a des choses qui font partie du rattrapage. On a aussi des problèmes de souveraineté alimentaire. Il faut replanter des produits qui nous font défaut en France, qu'on achetait à l'étranger parce qu'ils coûtaient moins cher, mais on voit bien tous les inconvénients que ça a. Donc, il est probable que ce phénomène-là soit durable. Donc, on ne pourra pas hésiter. Enfin, on ne pourra pas hésiter. Moi, je pense qu'il faut aller vers une augmentation des revenus aussi. Pas forcément, d'ailleurs, une augmentation des salaires, mais une augmentation des revenus. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un partage de la valeur. Je suis surpris, d'ailleurs, qu'on ne parle pas de cette proposition qui a été faite par un certain nombre de chefs d'entreprise, qui est le dividende salarié. Il faut que, je pense, il y ait une meilleure répartition de la valeur. Et ça, dans le spectre que vous proposiez, qui peut aider ? Eh bien, là, oui, je pense que le capitalisme, si on peut dire, a besoin d'une rénovation de ce point de vue-là. Et si on doit faire face dans une économie qui est en effet inflationniste et malheureusement, ça risque de durer un petit moment, il faudra bien qu'on revoie cette question de la répartition de la valeur. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'actuellement, tout le monde sur la filière fait un effort, y compris les distributeurs, bien sûr, mais les transformateurs, les producteurs aussi. Je pense que les consommateurs peuvent aussi, s'ils changent leur rapport à la consommation, c'est-à-dire si on va vers moins de produits transformés et plus de produits bruts achetés à la saison, et bien sûr, alors il faut passer un peu à la cuisine, mais on arrive encore à faire en sorte de juguler l'inflation. Donc, il y a, au fond, ce qui était en route... Ça veut dire, je ne sais pas, pardon de vous couper, mais ce que vous proposez là, quand vous dites, voilà, les consommateurs peuvent peut-être aussi changer finalement leur façon de consommer, ça va les aider à lutter d'une certaine manière contre ces prix qui sont en hausse ? Oui, moi, je pense que là, ce qui se passe, cette crise-là que l'on vit est un accélérateur de tendances, des tendances qui étaient déjà un peu en route. Je pense qu'on a cherché à consommer tout et peut-être n'importe quoi. D'ailleurs, vous savez, il n'y a pas que la question du pouvoir d'achat, il y a aussi cette question du vouloir d'achat, parce qu'il y a tellement de propositions. Or, aujourd'hui, ce qui était un peu en route, et la crise nous invite à accélérer tout ça, c'est-à-dire si on change la répartition du caddie, on achète des produits bruts, des produits non transformés, on achète des produits de saison, des produits locaux, et qu'on passe un peu à la cuisine, ça demande un petit peu de temps, mais ça vaut le coup, parce que d'abord, en plus, on est plus respectueux de sa santé, de l'environnement, la rémunération des agriculteurs aussi, parce que j'ai travaillé sur ce sujet-là. Donc, on peut arriver en allant vers une consommation qui soit plutôt, à dire, du consommer mieux, peut-être même du consommer moins, il ne faut pas avoir peur de l'aborder, ce sujet-là. Et là, il y a une partie, je ne dis pas que ça résoudra tout, et je fais beaucoup attention à ce que je dis, parce que, voilà, mais en tous les cas, ça peut être aussi, ce changement, ce rapport à la consommation, peut nous aider, peut aider les consommateurs à juguler une partie de l'inflation. Donc, voilà, si on regarde le problème de revenu, et deuxièmement... En vous écoutant, on a, donc en effet, pour essayer de juguler, c'est une partie de la consommation. Vous avez aussi dit, c'est une partie d'augmentation des revenus. Alors, Éric Aya, il y a une question qui se pose, c'est si l'inflation augmente, est-ce qu'il n'est pas plus simple d'indexer les salaires sur l'inflation ? On entend cette rengaine qui permettrait finalement que tout le monde puisse payer les prix au fur et à mesure qu'ils augmentent. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est souhaitable ? Alors, dans ces cas-là, vous faites porter tout le coup aux entreprises. Alors, on peut considérer que ça, c'est ni à l'État, ni aux ménages de supporter le coût, mais c'est qu'aux entreprises qui le supportent déjà avec des prix à la production qui ont augmenté. Et là, le risque, dans ce cas de figure-là, c'est que les coûts soient trop importants et que les entreprises, du coup, répercutent cette hausse de coût dans les prix. Et là, il y a une spirale qui s'enclenche. Et donc, là, l'inflation ne sera plus de 5, mais plutôt de 10 ou de 15, comme cela a été le cas à la fin des années 70. Et si tel devait être le cas, alors la Banque centrale n'aurait pas d'autre choix que d'augmenter très, très vite les taux d'intérêt, au-delà des salaires, pour casser la croissance économique et donc provoquer une crise, finalement, pour casser la demande et donc casser l'inflation. Mais ça, ça veut dire qu'on perdrait du pouvoir d'achat, non pas parce que notre salaire ne s'y ouvrait pas, mais parce qu'on perd notre emploi et donc on serait au chômage. Donc, finalement, ce n'est pas extrêmement souhaitable. C'est pour ça que là, c'est compliqué à piloter. C'est-à-dire qu'une fois que l'inflation est partie, c'est un peu compliqué de la faire retomber sans provoquer de grandes récessions. Et donc, c'est pour ça que ça doit être quelque chose de très partagé entre les ménages, les entreprises et les finances publiques qui ont un rôle à jouer, mais attention, avec les déficits. Et donc, l'idéal, quand même, ça serait qu'il y ait une coordination au niveau européen. Parce que, vous voyez, si seule la France se lançait dans un blocage des prix, etc., alors et que les autres ne venaient pas dans ce cas de figure-là, alors on aurait la hausse de taux alors qu'on a fait beaucoup de déficits. Donc, il y a aussi une coordination européenne. Nos deux observatrices citoyennes sont toujours connectées avec nous. Anne-Sophie Alcif, pardon, je vous donne la parole dans un instant. Mais avant, Céline, Régine, j'aimerais vous entendre. Parce que vous suivez ce débat avec attention. Vous nous avez donné votre ressenti, votre point de vue au début. Régine, d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, vous nous disiez, moi, j'ai connu aussi l'inflation il y a quelques années, dans ma jeunesse, vous le prendrez pas mal si je le dis de cette manière, Régine, est-ce que malgré tout, parfois, vous avez peut-être un peu peur pour l'avenir de vos petits-enfants quand vous voyez là comment ça va et on disait on va de crise en crise. Serge Papin nous disait finalement, là, il y a l'inflation, mais aussi la crise écologique et puis il y en a peut-être d'autres derrière. Il y a la guerre en Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un sentiment un peu de peur pour vos petits-enfants ou finalement pas tant que ça ? Si, si, si. Il y a un sentiment d'anxiété parce que nous avons été la génération qui a connu la paix, la paix qui a été voulue par nos pères qui ont construit l'Europe. L'Europe, c'est une grand-mère actuellement. Elle a notre âge. Et donc, si effectivement, on appréhende pour nos petits-enfants, ce qu'il faut, c'est leur donner des valeurs et leur donner des racines solides. Alors après, c'est une question, effectivement, d'éducation. Et très souvent, nous, les grands-parents, quand on parle de sobriété, et sobriété heureuse, et de récupérer l'eau, de lavage, de ça, pour ça, j'entendais aujourd'hui qu'on récupérait de l'eau, de décongélation, des patinoires, pour arroser des arbres. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on en a fait avant ? Mais pourquoi n'entend-on jamais récupérer cette eau ? Il faut attendre 2022 pour savoir récupérer l'eau des patinoires et l'eau des piscines ? Je pense qu'on a fait absolument n'importe quoi avec la consommation et avec notre monde et avec notre planète, ça, c'est certain. Et on a beaucoup de mal à accepter de rétropédaler et de revenir à une consommation respectée. C'est ce que disait monsieur. Moi, je n'ai jamais fait autre chose que d'acheter des produits en vrac, de cuisiner. Arrêter de cuisiner des pommes de terre à l'eau, ça ne coûte rien du tout par rapport à... et ainsi de suite. Donc nos petits-enfants sont sensibles comme nous à l'écosystème, au réchauffement climatique. Et là, on se retrouve bien. Régine, ce que vous nous dites finalement, c'est qu'un retour à la sobriété, ça pourrait peut-être tous nous aider. Ça, c'est votre point de vue. Et j'ai envie de demander à Céline si, Céline, vous partagez cet avis. Est-ce que vous vous dites aussi que peut-être un retour à une certaine forme de sobriété, ça pourrait nous aider en termes écologiques, mais aussi au niveau de l'inflation et toutes ces choses qui sont en train d'augmenter en prix et qu'on a l'impression parfois de voir s'échapper ? Alors moi, je suis assez surprise parce que le retour à la sobriété pour des revenus modestes, on l'a fait depuis bien longtemps. Donc ça, c'est à souligner. Personne n'en parle, mais je vous garantis que quand on a des salaires pas très élevés, on est dans l'obligation depuis bien longtemps de faire un retour à la sobriété. Mais par contre, il y a quelque chose dont on ne parle jamais et qui m'interpelle et qui serait peut-être une solution, même si je ne suis pas une économiste. J'ai quand même un petit peu des notions et c'est très surprenant qu'on ne parle jamais de la spéculation et des dividendes parce qu'en fait, vous savez, là, on est en train de taxer au maximum tous les petits revenus. On arrive à un point où les classes moyennes vont devenir des classes populaires tellement le pouvoir d'achat baisse, mais on ne parle jamais de taxer les dividendes et d'impacter les gros revenus. Et ça, c'est très surprenant parce qu'il me semble que la répartition de richesse, elle peut partir de là aussi et pas que du bas. On va poser la question. Vous savez, en 1789, je termine, permettez-moi, en 1789, il y a une célèbre personne qui a dit « Donnez-leur de la brioche ». Alors, je vais vous dire une chose. Là, en fait, dans les bas salaires, dans les classes populaires, on est déjà en train de mourir de faim, on est en train de se noyer et si ça continue, ça va être dramatique parce que les gens n'auront plus rien à perdre. Donc, il faut peut-être réfléchir à faire en sorte que les gens arrêtent d'être étouffés tout en bas et trouver des solutions pour pouvoir prendre à des personnes qui ont de gros dividendes, qui ont de très gros salaires, de pouvoir faire une participation à l'égalité des richesses et la répartition des richesses. Donc, peut-être que ce serait quelque chose à soulever et à réfléchir. On va poser la question justement à Anne-Sophie Alsif. Taxer les dividendes, taxer les grosses fortunes, est-ce que ça peut être une solution pour lutter contre l'inflation ? Alors, en France, il y a déjà des mécanismes qui taxent et c'est vrai que c'est souvent une solution qui est posée sur la table. Le grand sujet, c'est le périmètre. Oui, si tout le monde le fait et c'est comme pour toute taxe, comme pour toute politique de fiscalité, ça a un impact si tous les pays se mettent autour de la table et disent on se met d'accord et ensemble, on essaie de faire des choses. Pourquoi ? Pour ne pas qu'il y ait de pertes de compétitivité d'un État à un autre. Et le problème concernant le capital, c'est qu'il est mobile. Donc, bien évidemment, vous pouvez taxer. D'ailleurs, on se souvient d'un président qui avait parlé de taxer à 75% etc. Et ça n'a pas rapporté des milliards et des milliards. Pourquoi ? Parce que comme il est mobile, si vous êtes une seule entité à le faire, il ira ailleurs. Donc, en effet, c'est une idée. D'ailleurs, il y a eu des avancées, notamment au sein de l'OCDE qui a essayé de mettre en place une taxation justement internationale des entreprises minimum pour que, en effet, la petite boulangerie arrête de payer 30% d'impôts et le grand groupe 8%. Donc, il y a déjà eu des avancées, mais ça a mis plus de 10-15 ans pour que tous les pays soient d'accord et aussi pour qu'il y ait des changements au niveau de l'administration américaine pour qu'on aille dans ce sens. Donc, ça prend énormément de temps pour que tout le monde soit d'accord puisqu'en effet, tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, en effet, ça peut être une solution si elle est globale mais à court terme pour régler nos problèmes d'inflation qui sont vraiment importants. Ça ne fonctionne pas en fait. Même le gain ne permettra pas de régler. Et pour revenir quand même sur cette question comment on fait, il faut quand même dissocier quelque chose j'en ai parlé un peu précédemment, l'inflation en Europe est énergétique et alimentaire. Ce n'est pas une inflation au général des prix et des salaires comme aux Etats-Unis. Et justement, en effet, cette inflation va continuer d'augmenter avec la transition écologique. Donc, on sait la source. Donc, en effet, avoir une vraie problématique de dire on n'achète plus le gaz et le pétrole russe et on commence à faire des forages ailleurs, on commence ensemble en Europe à essayer d'avoir une sorte de neutralité énergétique, à mon sens, c'est le meilleur ticket pour lutter contre cette inflation. Parce que l'inflation, c'est un mot comme ça un peu générique, mais il faut savoir où elle est. Et en Europe, la chance qu'on a, elle est énergétique. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des pistes pour essayer de la juguler si on a cette indépendance. Elle n'est pas comme, en effet, aux Etats-Unis où c'est vraiment une hausse plus générale. Donc ça, il faut quand même mettre peut-être cet atout et de dire que s'il y a une vraie coopération pour juguler ça avec la transition écologique, eh bien, il y aura un moyen peut-être pas de ne plus avoir d'inflation. Je rappelle qu'il y en faut, mais qu'elle soit contenue autour de 2-3%. Il nous reste très peu de temps, 4 minutes seulement. Je vais redonner la parole à Serge Papin avant de finir par un petit tour de table. Serge Papin, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui aux consommateurs, aux consommatrices ? Vous avez entendu nos observatrices citoyennes. certains sont clairement inquiets. Vous nous disiez tout à l'heure que l'inflation ne va pas s'arrêter demain, ça va continuer. On fait quoi, hormis ce que vous nous avez expliqué, de peut-être changer un petit peu sa manière de consommer ? Est-ce qu'il y a d'autres choses de votre point de vue qu'on peut chacun mettre en place à son propre niveau ? Oui, d'abord juste une précision. Tout à l'heure, ce que j'ai proposé, c'était bien évidemment le partage de la valeur sur les dividendes qui doivent être partagés avec le corps social. Je n'ai pas parlé d'augmentation de salaire, c'était pour préciser ça. Mais ça, j'essaie d'aborder ce sujet. Après, les consommateurs, il faut, je crois, revenir à de la pédagogie, à des explications. J'ai écouté Madame tout à l'heure, vous savez, quand on fait des constats, malheureusement, plus il y a de précarité et plus on voit dans les caddies d'achats de produits transformés. C'est comme ça, je ne dis pas que, voilà, c'est... Est-ce que ce n'est pas ça qui est plus appordable ? Non, justement, parce que si, parce qu'il y a aussi la consommation trop de sucre, vous voyez, des choses comme ça et on voit, d'ailleurs, c'est... Donc, il faut revenir, il faut, je pense, il y a une vraie responsabilité de ceux qui mettent en marché l'alimentation de former et d'informer sur le bien manger et le mieux manger et le citoyen consommateur, s'il achète ses produits locaux, ses produits de saison, il faut les encourager à faire cette démarche. Évidemment, l'alimentation, ça a souvent été la variable d'ajustement parce que le logement, l'énergie, Internet, le téléphone portable, etc. Et donc là, on n'a pas le choix. Il faut donc l'alimentation, c'est comme c'est la variable d'ajustement, on se dit toujours ça coûte trop cher. Mais si on est attentif à son alimentation, si on prend le temps, on peut essayer d'aller vers du mieux. Et je crois qu'il faut reprendre en compte l'alimentation qui est au cœur de la vie et qu'on lui donne toute l'importance qu'elle doit avoir et qu'on lui porte très attention en faisant attention à son budget mais aussi en faisant attention à ce que l'on mange. Ça me paraît aussi être un message important à faire passer. Il faut revenir à l'échec d'essentiel de ce qu'on lui fait. Et le message est passé, Serge Papin. Éric Ayer, l'inquiétude, c'est aussi l'incertitude. On voit que les prix continuent d'augmenter mois après mois. On se demande jusqu'où ça peut augmenter ? Est-ce que ça va vraiment continuer à augmenter de plus en plus fort ? Est-ce que ça va continuer pendant longtemps ? On voit que le ministère de l'économie comme à la BCE, on nous dit fin 2003, 2024. C'est quoi l'horizon pour les prochains mois ? Il faut être très modeste parce qu'on s'est bien trompé. Mais globalement, le plus probable, c'est que le niveau des prix reste élevé et donc que l'inflation petit à petit revienne à 2%, mais avec un niveau de prix élevé. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir sur les prix qui prévalaient avant la crise et donc il n'y aura pas de déflation. Et donc dans ce cas de figure, ça veut dire qu'il y aura un choc de niveau et que le plus probable, c'est qu'effectivement, aux alentours de fin 2023, on revienne à 2%. Et donc c'est ce passage-là qu'il faut essayer de justement accompagner et donc avec des mesures extrêmement ciblées et plus des mesures générales. Et donc ça veut dire qu'on le cible sur les ménages les plus fragiles. Ça ne veut pas dire les plus modestes, les plus fragiles. Et donc c'est une façon de faire passer justement ces 18 prochains mois. Anne-Sophie Alsif, il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le projet de loi qui est en préparation sur le pouvoir d'achat du gouvernement avec notamment les fameux chèques d'aide, les 18 centimes à la pompe, ça, ce sont des mesures qui pourront peut-être aider au jour le jour et tout de suite les consommateurs et les Français ? Oui, ça les aidera d'une manière conjoncturelle. Pourquoi ? Parce que l'inflation a des répercussions politiques. Quand on regarde tout le XXe siècle, on voit que beaucoup de crises politiques, sociales sont dues à l'inflation. Donc ça donne un signal positif d'aide. Après, sur le fond, ça ne réglera pas structurellement le problème. Merci, merci beaucoup Anne-Sophie Alsif, Éric Ayer et Serge Papin pour vos analyses. Merci beaucoup à Régine Florin et à Céline Chatelard, nos deux observatrices citoyennes qui nous ont fait part de leur vécu, de leur point de vue et de leur ressenti aussi sur cette situation qui touche la France, mais pas seulement, on le disait, et aussi le monde entier. L'inflation qui, a priori, devra encore durer au moins quelques mois, on le disait, et vous reviendrez nous en parler, bien évidemment, sur ce plateau. Julien, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du 1. J'ai le droit de dire la petite thématique ? On parlera du bonheur français. Et voilà, ça fait plaisir. On a hâte d'y être. Vous restez avec nous sur France Info. Un petit détour par la météo.